On fait un petit coucou à vos copains sur YouTube parce que ce soir c'est très particulier et effectivement vos petits copains l'ont demandé, vous même aussi. Nous allons reprendre justement les lives dont vous êtes le héros sur Project Zomboïd. Alors évidemment je ne vais pas non plus exagérer parce que ça va faire un petit peu un an et demi que je n'ai pas touché. Donc je vais reprendre en Apocalypse bien sûr. Je n'ai mis qu'un seul mode, c'est un mode de profession pour avoir un peu plus de choix. Et puis vous le savez moi j'aime bien ce côté RP où la personne choisit le personnage. Et après je m'en accapare un tout petit peu dans son mode de fonctionnement et de son mode de survie. N'attendez pas à avoir des survies de 5, 6 mois, 1 an, ça c'est clairement affiché. Je pense que j'ai trop perdu en termes de réflexe. Donc il va me falloir quand même un certain laps de temps, un certain gap à obtenir pour arriver à cette fudicité. Pour y arriver. Est-ce que c'est impossible d'avoir un bingo s'il vous plaît pour le premier survivant ? Alors vous ne serez pas noté, il n'y aura pas de tableau d'honneur. C'est vraiment, voilà, j'ai envie de le faire un petit peu à la cool, donc c'est pour ça. Merci Marco, donc vous avez un chiffre à me donner de 1 à 100. Non, c'est parce que voilà, il n'y avait pas grand chose après de plus à montrer Uge, tout simplement. Ça reste un jeu où tu farms, etc, etc. Il n'y a rien de transcendant. Après je trouve que le jeu est choupi. The Last Alchimist, vraiment je recommande. C'est vraiment, il y a 2 bingo à la fois. Ouais, je ne prendrai que le premier. Je ne prendrai que le premier. C'est Uge qui l'emporte. Super ! Eh bien félicitations Uge, je suis très content que ce soit toi qui l'emporte. Du coup mon cher Uge, tu vas être le premier survivant. Et je vais te demander une chose mon cher Uge, je vais te demander de choisir entre West Point, d'accord ? Rosewood, Riverside ou Muldrow ? Alors, certains vont te dire que West Point c'est un peu, c'est mode, je me fais ouvrir en 2. Tu vois, c'est vraiment la partie la plus complexe en fait, quand tu débutes en Apocalypse. J'avoue que ça fait très longtemps. Rosewood, c'est compliqué sans l'être vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans Rosewood où tu peux vivre tranquillement ta petite vie, mais il n'y a pas grand-chose. Et Riverside pour moi, c'est la ville un peu phare pour quelqu'un qui débute. Muldrow, c'est on est sur moyen plus. C'est sportif, mais voilà. Même quand on lance 2 Wazebots, on n'en compte qu'un. Je suis prêt à être haché. C'est au choix. C'est vraiment au choix. Enfin, Rosewood, c'est débutant plus, plus, plus. En fait, Julien, c'est faussement débutant. Parce que Rosewood, c'est pas si débutant que tu l'imagines. Parce que Rosewood, tu n'as pas assez de loot. Donc, c'est dangereux. Go pour le premier, Franck. Qu'est-ce que tu attends par le premier ? Muldrow, Riverside, Rosewood ou West Point ? Il faut que tu me dises. Ou à la limite, 1, 2, 3 et 4. C'est à toi de me dire. Ça, poulet, c'est à toi de me dire. Bah, je ne savais pas, Marco, que Wazebots n'en comptabilisait qu'un seul. Donc, c'est cool. Je suis tout oui. Fais-moi rêver. Muldron, cool. J'ai hâte d'être dans l'arène. Alors, je vais te demander... Alors, attention, il y a des règles. Parce que certains pensent que c'est à la va que je te pousse. Non, non, il y a des règles. En premier lieu, tu vas choisir la profession. On va les voir ensemble. D'accord ? Donc, il y a pompier, policier, garde forestier, maçon, agent de sécurité, menuisier, cambrioleur, chef cuisinier, réparateur, fermier, pêcheur, docteur, vétéran, infirmier, bûcheron, professeur de fitness, cuistot de fast-food, électricien, ingénieur, ferronnier, mécanicien, enseignant, professeur, étudiant, libraire, paramédic. Je pense que c'est les urgentistes, lifeguard, c'est les gardes, enfin les maîtres-nageurs, éboueur, soldat, waiter, je pense que c'est plutôt un domestique, d'accord, ou un serveur. Tu as acteur, pilote, botaniste, arbitre, offshore worker, je ne sais pas ce que c'est un offshore worker. Ah oui, c'est un travailleur, mais sur une plateforme. Chirurgien, gardien de zoo, paparazzi, officier de correctionnel, avocat, entrepreneur, architecte, professionnel de basket, professionnel de baseball, athlète olympique, professionnel de football américain, couturier, vétérinaire, tueur en série. Ça, c'est un landscaper, comment je peux l'expliquer ? C'est quelqu'un qui travaille les... c'est comme un jardinier, mais en plus, 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 quoi. Et pilote d'hélicoptère. J'ai toujours pris Rosewood, du moins, car je trouvais ça beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, mais à un moment donné, tu te retrouves un petit peu emmerdé, Julien, parce que t'es obligé de bouger. Et c'est le fait de bouger qui devient dangereux, tu vois ce que je veux dire ? C'est là, c'est paysagiste, merci. Tu es en série ? Ouais. J'ai un de mes cochons, la tête d'un poivron dans le studio, et l'autre dans un gobelet. Ouh là, j'ai pas tout compris, Ange. Sinon, j'espère que tu vas bien, surtout ça. Tu es en série ? Eh bien, je ne sais pas. Le serial killer. Ok, donc tu vas prendre le serial killer. Ok. Attends, où est le serial killer ? Je l'ai vu. Le serial killer va t'apporter... Alors, attends, parce qu'en fait, il y a des bonus malus. Voilà, serial killer. Tu augmentes en arme condamnante courte, en arme tranchante courte, en course. Alors, apparemment, course, c'est pas ouf non plus. Fitness, force et piégeage. Ah ouais, d'accord. Maintenant, tu vas choisir deux points négatifs. De quoi en bas, Franck ? Euh, oui. Il n'y a pas beaucoup de malus, là. Je te l'accorde. Tueur de serial, c'est un peu nul comme métier, non ? Par tous les moyens qu'il faut que tu prennes conducteur du dimanche. Alors, effectivement, tu as conducteur du dimanche, lecteur lent, lâche, maladroit, myope, pâteau et estomac fragile. Alors, évidemment, j'interdis deux traits négatifs. Vous n'avez pas le droit de les prendre parce que c'est insupportable, auditivement parlant. C'est agoraphobe et claustrophobe. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas entendre le rythme cardiaque insupportable du personnage. parce que ça ne lui va pas d'être à l'intérieur ou d'être à l'extérieur. Donc ça, c'est no way. Vous ne les avez pas. Voilà. Je l'ai, ce jeu, mais no recall de ses professions. C'est normal, c'est un mode. J'ai un de mes cochons d'Inde, la tête dans un poivre ou dans le studio et l'autre dans un gobelet. Désolé, écrit trop vite. D'accord, ok. Et sourd, tu t'en fous ? Sourd, je m'en tamponne. Je me démerderai avec. Après, c'est violent parce qu'effectivement, je reprends sourine, mais j'essaierai. Mais ça fait partie de la reprise aussi, sourine. Appétit d'ocre, claustrophobe. Alors, claustrophobe, c'est non. Dur d'oreille, désorganisé, enclin à la maladie. Go, conducteur du dimanche. D'accord. Donc, conducteur du dimanche. Ensuite, tu as malchanceux, fumeur, enclin à la maladie, pacifiste, paresseux, visible, asthmatique, hémophobe, en mauvaise forme, faiblard, grande soif, lent d'esprit, maigre, régénération lente, sommeil léger, surpoids. Il est très, peau fine, en très mauvaise forme, faible, obèse, très maigre et sourd. Voilà, c'est à toi de voir. T'as pas une run aveugle ? Non, aveugle, c'est... J'ai déjà essayé le mode aveugle et c'est pas ouf, quoi. Tu vois, pas à 2 mètres. Et c'est surtout, tu agis un petit peu comme les chauves-souris, quoi. Ça fait comme un sonar. Donc, tu passes ton temps à la tourbile au lait, quoi. Voilà. Oui, ton espérance de vie est très réduite, ça, par contre, oui. Oui. Ah oui, je veux bien fumeur. Ok, donc tu auras choisi, pour le coup, fumeur. Donc, tu vas me punir parce qu'il faut que je trouve des cigarettes. D'accord. C'est possible de prendre claustrophobe et agoraphobe dans le jeu ? Non, c'est l'un ou l'autre. Un serial killer pacifique. Non, c'est l'un ou l'autre, comme pour Meg. Ne se prend pas en même temps que gros. Ouais, tout à fait. Alors, moi, je vais prendre déjà un homme de plein air. Nictalope, pas forcément. Je vais prendre automatiquement fort. Parce que moi, j'aime bien les personnages un peu puissants. Alors, je vais prendre lecteur lent. Je vais prendre appétit d'ogre. Enclin à la maladie. T'inquiète pas, t'occupe pas de moi. Je fais mes bails. Régénération lente. Peau fine. Ok, donc, il me reste 5 points. Je vais prendre oreille fine. Donc, il faut que je prenne un deuxième point. Tu vas m'emmerder pour ça, mec. Visible. Hémophobe. Esprit lancé. Hors de question. Rah ! Voilà qui casse couille. Lâche, c'est non. Un champ de vision réduit. Le brouillard de guerre s'estompe lentement. Sauf si je porte des lunettes. Je crois qu'estomac... Plus de rites d'intoxication. Voilà. Estomac fragile. Il me reste 2 points. Il me reste 2 points. Et pour les 2 points, je vais prendre soit droit, soit Nictalope. Une seconde, je réfléchis. J'aurais préféré prendre brave, c'est sûr. Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. J'avoue que je vais opter pour Nictalope. Ok, on est bien. Ok, ça me va. Ça aurait été drôle. Ça aurait été chiant, surtout. Donc, c'est la run d'Ardevil. Tu veux une bonne blague ? Tu peux être claustro et agoraphobe en même temps, en plus. Ouais, mais... Ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est ça. J'ai un souvenir des anciennes runs avec un fumeur. Ça me rappelle le titre du film Vampire Humaniste. Cher suicidaire consentant. Pas trop, je trouve ça pas trop mal. Bah, en fait, Pato, c'est surtout que... Fait plus de bruit quand il se déplace. Ouais, j'ai pas besoin de ça, en fait. Tu vois, je vais plutôt opter pour ça. Et puis bon, ça me permet de reprendre un petit peu dans les... En étant tranquille, quoi. Non, je confirme, ça n'a vraiment aucun intérêt. D'accord. Donc, Uj. Uj qui est un homme. Donc, Uj. UjQ. Voilà, on va t'appeler UjQ. C'est pour ça que tu es tué en série, parce que c'est un moche qui est... C'est un nom qui n'est pas joli. Zéro méchanceté. C'est pas moi qui le dit. Voilà, on va mettre un point. Est-ce que tu veux un chapeau ? Des lunettes ? Un débardeur ? Des chemises ? Une chemise ? Ou est-ce que ça te va, comme ça ? Et je peux lancer. Surtout si c'est un serial killer, pato, ça va pas trop. Attention aux tapettes à souris gérante, quand même. C'est à toi de me dire. C'est à toi de me dire. Si tu veux que je change des trucs au niveau corporel, la couleur de peau, c'est à toi de me dire. Pour que ça corresponde le mieux à toi. Casquette et lunettes, c'est possible ? Oui, bien sûr. Je peux te mettre une casquette de baseball, à moins que tu préfères une casquette de golf. C'est à toi de me dire. Casquette de baseball et des lunettes. Voilà. Peut-être type 1. Voilà, noire, je les trouve jolies. Est-ce que ça te convient ? Est-ce que tu veux qu'on change de tenue ? Oh, le Bob. Ah mais c'est son perso, il fait ce qu'il veut. Parfait. Est-ce que tu m'autorises à lancer ? Ou est-ce que tu veux que je modifie encore ton personnage ? C'est à toi de me dire. Un pantalon, si c'est possible ? Là, tu es en short et jean. En jean, oui, je peux te mettre un... Je préférerais un jean. Voilà, est-ce que tu as une préférence pour la couleur, peut-être ? Voilà, on a noir ou non, type 3. Ça, c'est les chaussures de sport. Ça te va un jean, comme ça ? Après, si tu veux, je peux mettre autre chose. Je peux mettre un pantalon, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est ça, le pantalon. Mais je préfère le jean. Ça, c'est que mon avis. On y va. Allez, vendu. Ça va être intéressant. Allez, c'est parti. Ok, je peux bouger. La télé est éteinte. Ce qui me convient, bien sûr. Magazine de mon croisé, morceau de papier, on s'en fout. Conserve. Attends, j'ai vu un truc qui m'intéressait. Ouais, la grande tasse et grand verre, je prends. Tu as mangé un peu. On y va. Non. Est-ce qu'il y a des fringues ? Ouais, il y a un t-shirt. Est-ce que tu peux en enfiler un de plus ou pas du tout ? Merci. On ne croit pas, c'est pas esthétique. Ouais, tu m'entends. Tu m'as entendu et tu diriges. Voilà, c'est ça. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Il va me falloir vite une arme. J'ai un revolver, mais qui ne doit pas être utilisé. Alors évidemment, on va me dire, mais pourquoi Franck ? Jamais utiliser une arme à feu. Allez, merde. Ça ne débute pas forcément super bien. Coup de crayon, stylo, magazine de mots croisés. T'aimes bien les mots croisés apparemment, c'est chouette. Moi aussi j'aime bien. Ok, on va s'évacuer. Ok, il y en a un qui est ici. Tu viens, Doudou ? Je n'en ai pas pour loin. Ouais. Ok, il y en a un qui est rentré, mais ça on s'en fout. Enfilé au poignet gauche. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est qu'effectivement... Ouais, voilà. Tu es en train de faire le tour de la baraque. Mais tu as raison, mec. Fais le tour de la maison, s'il te plaît. Je vais te laisser t'exciter. Ouais, ouais, viens. Viens, mon pote. On va prendre tout le temps nécessaire. Qu'est-ce que tu as dans la main ? Tu as un truc dans la main, c'était quoi ? C'était des lunettes, on est d'accord ? Ouais, des lunettes de lecture. Bon, my bad. Il n'y a rien d'intéressant et ce n'est pas du tout ce que je voulais. Alors, attends, on va refaire le... Nécessite un objet dans vos mains. D'accord. Ok, fort bien. Alors ça, j'avais oublié ce système de porte, effectivement, qui est toujours dans le coin. Je trouve ça toujours à chier. Ouais, il me fallait laver, non, remplir, tout remplir. Est-ce que tu aurais un truc à embarquer ? Putain, c'est la dèche. Conserve de fruits. Voilà. Et puis, on va bouger. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a chez nos voisins. Mange des fraises. C'est bon, les fraises. Bon, je n'ai pas d'armes. C'est un peu merdique, comme début. Mais j'ai connu pire. J'ai connu mieux aussi. Ah, je suis là ? Ok, fort bien. Allons-y. Ah, il y a des palissades. Ok, fort bien. On va peut-être taper... T'as la casserole ? Non, la casserole, c'est de la merde. C'est de la merde, les casseroles. On va y aller tout en douceur. C'est pas grave. On va y aller en mollo-mollo. Il n'y a rien qui nous speed. Tu vois, il est 10h du mat. On est bien. Voilà, tu vois. Voilà, tu vois. On est tranquille. C'est nice. On ne va pas se speed. Voilà, tu vois. On va laisser venir à nous les petits-enfants. Ok, il y en a deux. Ça, par contre, c'est un peu plus à chier. Je pense que c'est parce que j'ai fait un peu de bruit. Attends, ne bouge pas, mec. Ok. Attends. C'est tout ? Qu'est-ce que tu as dans les mains ? Boxer à petit. Oh, c'est mignon. Tu vas mettre des mitaines. Ah, alors toi, tu tombes à pic. Parce que j'avais besoin de loot. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces aides. Honnêtement, tu ne veux pas tomber et faire plaisir à ton tonton. Connasse. T-shirt à manche longue. Ah, mais non, tu as mis le rose. Non, mets le manche longue. Je préfère. Ça ne te protégera pas plus que ça, mais ça te protégera quand même. Où sont les mitaines ? Je les avais il y a deux minutes. Attends, mets ça déjà dans le dos. Portez sur le dos. Ok, on est tranquille. Bouge plus. T'es tranquille. Il ne se passe rien, t'es peinard. Ok, on a juste un sac. C'est pas ouf. Tu m'as dit qu'il y avait une casserole dans la cuisine ? Je vais peut-être aller la chercher parce qu'effectivement, je pars sûr de moi et en fait, je ne suis sûr de rien du tout. Je ne suis plus aussi fort qu'avant. Ça, je dois l'admettre. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je ne suis plus aussi bon. Ah oui, le bourbon, je prends. On a les chiottes, mais bon. Non, il n'y a pas de casserole, mec. Je ne sais pas où tu l'as vue. Non, c'est juste du décorum. La casserole sur l'étagère. Ça ne falle pas. Ok. Salut mon pote. T'es tout seul ? T'as des copains ou pas ? T'as des copains ? C'est tout ? Ok. Ok. On va faire le tour de la boutique, évidemment. Pour éviter d'avoir la petite surprise du style « Bonjour, tu vois, Worme ? » Attention. On regarde un petit peu ce qu'il y a par la fenêtre. Ok, je n'ai rien vu. Ici, on n'a rien. Rien. Ok. On poursuit. Rien. Et ici, je n'ai rien. Allez, première maison à ouvrir. Alarme, pas alarme. Qui vote pour quoi ? Ça va bien se passer. J'aime pas du tout. Alors ça, par contre, c'est non. Je ne passe pas par là. Je ne passe pas par là parce que je n'ai pas... Je n'ai pas d'accessibilité. Un petit bâtard. Tu viens d'où, toi ? Tu viens d'où, mon pote ? D'où tu viens ? D'où tu viens, Coco ? Après, ça ne me dérange pas. Vous avez le droit de vous balader, mais... J'aime bien savoir d'où tu viens, quoi. On va regarder dans le salon. On va se tourner plutôt comme ça. J'ai un mag et un livre. On va prendre. Super. Putain. Viande cul, poids cassé, viande séchée, je prends. Grand verre, on prend. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ça, je suis con. Couteau à pain. Oh ! Ah oui, j'ai vu un truc qui me plaisait, là. Le congelé, on prend. Ok. Voilà, une marmite remplie d'eau. Ça, c'est cool, mec. Ça tombe vraiment à pique. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais espéré, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. On a ça, on a ça. Oui, on a une poêle vide. Pourquoi pas, ouais. Allez, pourquoi pas. Quitte à tuer quelque chose, autant le tuer correctement. De toute façon, la poêle ne tiendra pas grand-chose. Une clé amon... Ah, ben voilà, une clé anglaise. Ça, c'est chouette. Là, je dis oui. Voilà, là, je dis oui. Tiens, depuis quand il y a des fringues comme ça ? Aiguille à tricoter, puis la colle roulée. Il n'y a vraiment que dalle. Putain, c'est Adesh. Ah, ok. Émission de menuiserie, nice. Ouais. Je t'ai entendu cogner, tu sais. Je ne suis ni sourd ni idiot. J'ai entendu juste un tap, donc tu dois être tout seul. Probablement attiré par le bruit. Cette espèce de cochon. Oh, une pince à épiler, ça, je prends. Tiens, tu veux bien remplir tout. Alors, ce qui m'emmerde, c'est que je sais qu'il y a un Z qui est en bas. Je ne sais pas où il est, ce petit bâtard. La fourberie, de l'avoir dans l'angle mort. Une mallette avec un fusil. Oh, cool. Fais voir ce qu'il y a dedans. Oui et non. Rien à foutre. Euh, ouais. Il n'y a que dalle. Ok. Allez, on se casse. Le problème, c'est que je ne sais pas où il est, l'autre Z. Alors, est-ce qu'il est rentré, ce con ? Je ne pense pas, hein. Il est où, ce gros teubé ? Je t'ai entendu. Je t'ai entendu, mon petit pote. C'est simplement que je ne sais pas où tu es. Ah, Muldron, on n'est pas trop mal tombé. Parce qu'on est un petit peu excentré. On n'est pas dans la grande partie de la ville. Ouais, on est vraiment... C'est vraiment pas un coin dégueulasse, hein. Je suis tombé, c'est propre. Pas d'arme à feu ? Ben, en vrai, oui. Tu n'as besoin que d'un couteau. Mais jouer au cut, pareil, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas touché, que jouer au cut, c'est vraiment pas, si tu veux, quelque chose que je recommande. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Attends, tu as vu quelque chose. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as... Ah, oh putain, c'est un ranger ? Oh, cool. Tu peux venir ici ? Chéri ? Hé, attends, ça fait longtemps que je n'ai pas faim. Oh, ben oui. Ben oui, tu peux co-totte, hein. Ben oui, tu peux co-totte. Ben oui, oui. Qu'est-ce que t'es con ? Qu'est-ce que t'es con ? Allez, ma puce. Je suis désolé. Ah, fait du bien. C'est dans l'optique de te servir dans les molotovs après. Oh oui. Uniquement dans cette optique-là. Oh, de toute façon, tu m'as déjà vu jouer. Je ne joue jamais les cow-boys. Ce n'est pas le genre de la maison, de toute façon. Bon, j'ai de la chance. On est dans un quartier plutôt cool et calme de Muldrow. Je m'attendais à un début. Tu vas tomber, connasse. Un quartier plus rock'n'roll. Mais non, c'est cool. En vrai, ça va. Oh, la jolie voiture. Est-ce que vous pensez qu'il y a les clés dessus ? Moi, je crois. Je crois à ma bonne étoile. Uge, tu es mon premier perso. Tu penses que tu as les clés sur la bagnole ? Ah, des clopes. Oh, putain, quel bonheur. Il a trouvé des clopes. Oh, oh. Mais non, mais ne panique pas. Oh, la la, mon dieu. Mais cette panique à bord, c'est insupportable. J'aurais dû choisir Brave. Ah ouais, le revers. Le revers, c'est un petit peu fatal. Le coup de poil dans la gueule. Qui est une véritable douceur. Alors, évidemment, en tant que tu es en série, ne t'inquiète pas. Tu vas avoir tes habitudes. Mais pas de suite. Batterie, bouteille. Oh, putain, une bouteille vide. Oh, ça, c'est top. Non, écoutez. Laissez la police faire son travail. Adam. Ayez l'amabilité d'aller vous écraser ailleurs. Voilà, c'est ça. Alors, on est où ? Ah, une montre digitale. Cool. Je voudrais que tu l'enfiles montre gauche. Ensuite, que tu règles la montre. Parce que je sens que ça va puer du cul. Mange ton avocat, tranquille. Donc, on a les clopes. On a une clé anglaise. On a du poireau. J'aimerais que tu me dégages l'autre montre. Voilà, la montre classique noire. Tu règles l'alarme, s'il te plaît. Il n'y a pas d'alarme. Ok, c'est bon. Pas de soucis. Il n'y a pas d'alarme. Oh, c'est une très jolie maison, ça, par contre. Très, très jolie. Personne dans la salle de bain. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Voilà, ça, c'est le truc qui... Ouais, on a une target. Attends. J'ai entendu gueuler. Pourquoi le danger ? J'ai entendu gros newt. C'est moi qui fais fumette. Oh, ça, c'est une maison de survivre. Il y a un peu de bouffe. Quoique, ce n'est pas forcément fermé. Je ne suis pas conducteur grâce à Julian. Ce n'est pas une question que tu ne sois pas conducteur. C'est une question que tu conduis lentement comme ma grand-mère. En soi, ce n'est pas dangereux. C'est juste qu'il ne faut pas que je me retrouve enfermé dans une horde. Tu sais que je sais conduire en tant que conducteur du dimanche, quand même. C'est un des traits que je prenais régulièrement. Ok, je ne sais plus le faire. Putain, où est le piège à con ? C'est trop facile. Honnêtement, c'est trop facile. Calepin, agriculture de niveau 1, je prends. Electricité de niveau 1, je prends. Magazine, mots mêlés. Oui, ça, c'est pour t'occuper vraiment l'esprit, mec. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Attends, ne tourne pas le dos. Voilà, je veux savoir ce qu'il y a. Oh, du beurre de cacahuète, cool. Après, c'est pour avoir un gros cul. On va prendre le couteau à pain aussi. Après, tu ne vas pas prendre trop de poids. Ah, un couteau à pain, je suppose. Il y a des assiettes. Ah oui, alors par contre, ouais. On va déposer la tasse. Grand verre d'eau. La marmite d'eau. La conserve de salle de fruits. Ah, tu ne veux pas me remplir mon bordel. D'accord, ce n'est pas grave, je vais trouver des toilettes. Donc là, retire. Il n'y a rien du tout. Un couteau à pain. Oh, de la pâte est pour chien. Ce n'est pas bon pour le moral, mais que veux-tu ? Et re-gavarque, tu vas bien ma poule ? On a de la margarine. Oh, depuis quand il y a de la margarine dans le jeu ? Ah, soucieux. D'accord. Ce n'est pas vraiment le truc qui m'arrive tout de suite, de suite. Ça aurait été plaisant que ça ne t'arrive pas du tout, même. Je n'ai pas vérifié la voiture. Tu te détends, on va y aller. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Une pince à épiler, du savon, des draps. Sans grand intérêt. Allez, cassons-nous. Ah. On a encore de l'électricité. Autant en profiter. Ça n'arrivera pas dans le dos. Casque audio, casque audio, magazine, mouchoir. Ça va mon cher gavarque ? Vous voyez par exemple, j'ai noté que j'avais fait plusieurs erreurs. Mais ce n'est pas grave. Du moment qu'elle n'est pas fatale, ça devrait aller. Moi, ça va, écoute. Paisiblement, cher ami. Une ventouse. Putain, ma vie est géniale. Une ventouse. Mec, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Un kit de couture, c'est con. Un kit de couture, je n'aurais pas dit non, mais remplir bouteille d'eau. Salut Dark, comment vas-tu ? On y va en douceur. Ouais, il n'y a que des futtes. Veste de survêtement. T-shirt à rayures. Qu'est-ce que tu m'as mis ici ? Pantalon. Oh, un pantalon rembourré, je prends en filet. Cool, cool, cool. C'est quoi le but du jeu ? Survivre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, survivre à n'importe quel prix. Et le plus longtemps possible. C'est tout. Putain, en fait, je m'attendais à ce que la mérac soit mieux remplie, mieux achalandée. Et en fait, on n'a que dalle. Bon, après, je ne peux pas faire la gueule. Il est 17h, on a trouvé pas mal de trucs. Et merde. Et je n'ai pas trouvé la clé, évidemment. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer de fouiller. Donc, j'ai fait ma maison, celle du haut, celle de gauche. On va poursuivre. J'aimerais bien fouiller celle-ci. Enfin, qu'on ait le temps de la fouiller. Ouais, je sais, t'es soucieux, t'es vraiment pas dans une forme que je pourrais qualifier d'olympienne, mec. Mais, s'il te plaît, un effort. Côté outils, on est vraiment à la dèche. Je n'ai pas de marteau, je n'ai pas de... Ouf ! Ouf ! Ah oui, oui, oui. Alors, ça par contre... Ouais, ouf, 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 ouf. Alors, je vais choisir mon terrain de combat. N'oubliez pas, c'est vous qui choisissez quand vous vous battez et quand vous fuyez aussi. Voilà. Il a juste envie de fumer. Ouais, je sais. Mais là, pour le moment, j'ai pas de... Comment ça s'appelle ? J'ai pas de briquet. Et ça, c'est un peu plus casse-couille. Après, tu vas me dire, tu peux utiliser la plaque de cuisson, Franck ? Je vais te dire oui. À chaque fois que je vois l'anis, je repense à Jack. Quel con. Allez, se coucher, toi. Merci. Allez. Tu me dis en remettant du Project Zomboïde, moi aussi j'ai envie de fumer. Je sais pas si c'est derrière la palissade ou... Ah, te voilà. Où tu sors, mon pote ? Putain, ils sont solides, les poils. Personne ici. Ok, je te vois, mon pote. Tu veux venir te friter avec moi, s'il te plaît ? Voilà. C'est ça. Rien. Ok, on poursuit. Alors, je pense qu'il y en a un qui m'a suivi, quand même. Non ? D'accord. Putain, il n'y a personne à la maison ? Tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas un Z. Pas moi. Porte fermée. Putain, s'il y a une alarme, je suis dans la merde. Ça gueule pas. C'est très bien, si ça gueule pas. C'est que du bénef pour moi. Le rez-de-chaussée est clean. Ok, c'est cool. Le rez-de-chaussée est clean. L'art du trappeur, je prends. On va poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'on a par là qui traîne push. Attention. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ok. Dernière de cuir. Pantalon de costume. Oh putain, il n'y a que ça. Tu me diras, c'est des maisons individuelles, mec. Tu ne vas pas trouver non plus ton bonheur. Fermez la fenêtre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, du coup, de la conserve. J'ai pris un ouvre-boîte au fait. Et non, je n'en avais pas. Merci. Merci aux gens qui prennent des conserves. Merci à vous. Vous avez raison de ne pas manger du frais. Putain. Alors, normalement, si ma... Normalement, je peux allumer une cigarette avec le four. Je dis bien normalement. Allumer, briquer. Ah, je ne peux pas mettre dans conteneur four. Non. Ah, merde, on ne peut pas. Oh, putain, l'arnaque. Tu peux bien couper le... Comment on fait ? Non, tu ne cherches pas à l'éteindre ? Merci. Oh, putain, un briquette. Oh, un roule à pâtisserie. Ça, c'est bien. Le roule à pâtisserie, ne croyez pas. C'est très, très pratique pour éclater des têtes. Du sucre brun, je m'en contrebalance. Broco, je prends. Ouais, prends, 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 prends. Qu'est-ce qu'on a dans le surge ? Pfff, chaché de maïs. Ouais, je ne vais pas faire. Non plus, non plus, non plus. Rien. Ok. Bonne soirée, Marco. Des gros bisous, mon poulet. On va poursuivre. On reste concentré, bien sûr. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Qu'est-ce que ça a, là ? Piaisse électronique. Magazine d'électronique, je prends. Ah ! Un jeune qui s'intéresse à l'électronique. C'est bien, je trouve. Ça fait plaisir. Alors, bande dessinée, je prends. Travailleurs des métaux, aucun intérêt à ce niveau. Travailleurs des métaux de volume 1, oui. Il va falloir qu'on s'occupe le soir, de toute façon. Concentre-toi. Voilà, je viens de faire une autre connerie. Mais ça, c'est typique quand on reprend. Bandage, je prends. Ah, il y a une souris crevée. Ça, c'est cool, ça. Enfin, non, c'est pas bien pour la pauvrette. Mais voilà, si j'ai besoin de viande, c'est bien aussi. Une trousse de premier secours. Elle n'est pas remplie, hein. Ouais, tu vas l'embarquer. On va refaire le plein. On va refaire le ressort. Oh, une clé anglaise. Putain, nice. Remplie. Allez, on se concentre. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Putain, j'aurais tellement kiffé d'avoir des allumettes, bordel. Un slip ? Non, moi, personnellement, je caraco à la crue. 19h30, est-ce que j'ai le temps ? Attends, mets-toi ici, mon pote. Bonne nuit, l'alien. Des gros, gros bisous. Je sais que t'as envie de fumer, mec. Mais là, comment dire ? Je suis un peu emmerdé. Et j'avoue que fumette, tu ne peux pas. Fumette, tu ne peux pas, mec. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Donc, comment dire ? Et ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste qu'on ne peut pas. Tu vas y mettre les antidépresseurs, les bandages, la bouteille de bourbon pour te désinfecter. Tu vas y mettre des pansements. Et c'est tout. C'est déjà plutôt bien, je trouve, pour une trousse de soie. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas grave, tu vas l'embarquer sur toi. Allez, on repart. Ah, ouf. Ok, on a deux targets. Peut-être qu'ils ont des briquets. Il y a des allumettes sur eux. Il suffit de le demander poliment. D'accord, là, c'est panique à bord, effectivement. C'est pour ça que j'aime bien le très brave. C'est pour éviter les paniques. Non, tu ne vas pas t'allonger. On est d'accord. Ok. Ok. Il y avait une pince aussi, Franck. Ah, merde, je n'ai pas vu la pince à épiler. Ce n'est pas grave, on en trouvera une autre. Je n'ai pas dans l'idée de m'enfoncer du verre. Donc, je ne vais pas te mentir que je vais rester. Ou du moins, je vais essayer de rester attentif. Ça, c'était pour nous permettre de quitter le quartier. Ce que je ne veux pas, bien sûr. Ce n'est pas ce que je recherche. Quitter le quartier, c'est non. On ne quitte pas le quartier. De toute façon, je ne suis pas encore prêt pour bouger. Donc, je vous l'ai dit. Je réappréhende le... Je réappré... Oui, on va dire, voilà, j'apprivoise le jeu. Je... Non, 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 pas les vitres. Pas les vitres. Conte de zombie. Dites-moi, vous pouvez virer Elsa Nice à la modération ? Parce que, bon, me traiter de fils de pute, quand même, à la limite, je sais encore ce que c'est en espagnol. Et si vous pouviez en profiter aussi pour le report sur Twitch, ça serait pas mal. Parce que, bon, il faut comprendre que ces gens-là ne peuvent pas s'en sortir impunément. Merci, Sephiroth. Mais ça, tu as toujours... Je ne comprends pas cet intérêt de venir insulter un streamer étranger. Surtout que, bon, à la limite, j'en ai un à foutre. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ev. Ah ! Pas de briquet, rien. Ça va, t'es pas trop nerveux, Uge ? Ah, une boîte de clous, je prends. De la colle à bois, je prends. Ah, putain, je ne peux pas. Bon, duct tape, je prends. Et une pompe. Ah, j'ai raté un truc ? Non. J'entends un mec s'exciter. Le problème, c'est que je ne vois pas où il est. Où tu es, mon pote ? J'ai l'impression que tu es en train de t'exciter sur une porte. À moins que c'est moi qui fais fumette, mais je ne crois pas. Je pense que c'est la porte de la cuisine que tu tapes. Je n'ai pas de visibilité sur le truc. Je vais me rapprocher, il va faire Tung. Ah non. Ah non. Attendez, je ne comprends pas. Il est où, ce con ? Ah, c'est là. Alors, attendez. Parce que le piège, il est là. C'est que je ne sais pas à combien j'ai affaire de... Qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi. Il dit, maman, je me surprends. Ils ont été vénères, la petite. Calme-toi. Un couteau à pain. C'est pas ouf. Ah, un briquet. Putain, je vais pouvoir fumer ma clope. Oh, le bonheur. Ah, c'est pas ouf non plus. Raté, Julien. Pas dans les périodes de calme. Réfléchis. Jamais dans les périodes de calme. Un argentin sent pas content que ça se passe mieux pour la France ou Gio pour son pays, a priori. D'accord. Bon, alors, le pauvre, s'il savait, comme j'en ai rien à secouer des Gio, je pense qu'il aurait présenté des excuses immédiates. Ouais, la couture, je m'en fous. L'agriculture, je crois que je l'ai déjà. J'ai l'art du trappeur de volume 2. Ah, putain, j'ai que le volume 2. Merde, je crois que c'était volume 1. Je me suis gouré. Aucun intérêt. Je pense qu'il est 21h50. On va finir de fouiller cette maison. Voyez-vous. Une pince à épiler, je prends. Tu vois, par exemple, la pince à épiler, Uge, ça n'a pas de grand intérêt. Tu vois, c'est juste une pince à épiler, on est d'accord ? Mais... Ouais, parce qu'il y a un mais quand même dans mes propos. On ne sait jamais. Voilà, si tu t'enfonces une saloperie comme du verre ou peu importe ce que tu peux choper, d'accord ? Eh bien, tu seras bien content de l'avoir. Alors, pensement, j'en ai une tétrachée, la lienne. T'inquiète pas, j'en ai. J'en ai plus qu'il ne faut, tu ne peux l'imaginer. Je serai tué, griffé et mordu bien avant de me soigner. Un magazine sur la métallurgie, je prends. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Ouais. Ah putain, c'est bien, il y a de quoi faire. Bah écoutez, on va se squatter cette maison pour le moment. Je ne vais pas trop me prendre la quichette. Ah, c'est pour moi ça ? Ah oui. Oh putain, une batte de baseball. Nice. Cool. Ah ouais. Bah ouais, attache-la dans le... Attends, mais ça dépend. Elle est dans quel état la poêle. Parce qu'en vrai, la poêle, elle a fait le taf. Ah ouais, non, il ne reste plus rien. Ok, ça dégage. C'est une chambre... Je crois que c'est une nana qui devait vivre ici. Enfin, dans cette piôle. Comment vas-tu, Haddock ? Allez, on poursuit. Batte de baseball. Quoique, je préférais la clé anglaise. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Lego. Ah, une chambre pour enfants. Ça me fait toujours un mal au cœur quand je vois des chambres pour enfants dans un jeu comme ça. Parce que vous vous doutez de ce qui est advenu des enfants, évidemment. Une cagoule. La cagoule pourrait te protéger le visage, effectivement. Enfilé. Avec les lunettes de ski que tu vas enfiler également. Voilà. Doudoune, pantalon rembourré, tout le bardel. Bon, je ne vais pas te mentir, on s'en fout un peu. Mais ça protège un peu ton visage. Alors... Je ne vais pas se mentir, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas une protection à 100 pour... Oh, des vitamines, ça, je prends. Teinture. Cheveux. Blond-fraise. Sans déconner. Blond-fraise. Allez, tu vas faire tes bails ici. Tu vas te laver un peu. Tu vas te laver, toi. Le plus important, c'est de te laver. L'hygiène. Il y a un mode qui fait la voix de Negan. Avec la batte et un cuir. On est dans l'ambiance. Oh, pas besoin. Tu sais, moi, ça fait un an et demi que je n'y ai pas joué. Alors, je suis en train de me relancer gentiment. Ah non, ça ne s'oublie pas. Oh, quand même, sourine. J'ai fait des erreurs. Donc, j'ai fait quand même quelques... Alors, pas des grosses, grosses erreurs. Ça, je peux en convenir, c'est vrai. Mais j'ai fait des erreurs. Ça, oui. Alors, nous, on va s'installer plutôt chambre pour adultes. On va regarder la qualité du lit. Parce que je préfère avoir... Quitte à me faire défoncer, autant que ça soit un bon lit, quoi. Lit, bon. Ok. Je vois qu'ici... J'ai peut-être une idée à la con. Ça reste une idée, hein. Fabriquer cordes dedans. Voilà. Non, tu ne veux pas ? Pourquoi ? Déjà, ouvrir les fenêtres. Ok. On ne peut plus le faire, ça ? Je ne peux plus mettre une corde. S'asseoir, construire. Tu ne veux pas ? Pourquoi ? Corde de drap, ouais. Fermer la fenêtre, passer à travers, enlever les rideaux, s'asseoir par terre, explorer, démonter. Il faut un clou plus un marteau, maintenant. Ah ! Ah oui, ça, je n'avais pas besoin de ça à une époque. Effectivement. Bon, bah, écoute. Merci. Bien. Nous allons fumer notre clope ici. On va rester... On est bien ici. On squatte. Je vais juste en profiter pour faire ça. Fermer la fenêtre. Fermer les rideaux. Voilà. On va être bien ici. Ici, c'est bien. Ça a l'air un peu calme. Je ne pense pas qu'on sera trop emmerdés par les zombies, pour être honnête avec vous. On va déjà fumer une clope. Parce que je pense que mon personnage en a certainement besoin. Non, des lunettes, tu peux les déposer. Le flingue. Très honnêtement, je m'en contrebalance aussi. On va garder ma trousse de premier secours. La colle à bois, elle peut ranger ? Ouais. L'eau, on est OK. OK. Tout est OK. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Tu vas manger un morceau avant de... On va manger ce qui est frais. En tout cas, monsieur Poirette, merci. Salut, Danny Briand. Comment vas-tu ? Une seconde. Clope. Ça va ? OK. Ah, super. Voilà. T'as fumé ta clope. Qu'est-ce que tu pourrais... Ouais, il est minuit. Je pense que le mieux, c'est... Tu essayes de dormir un peu. Dors un peu, ouais. On va essayer de s'en sortir. Je joue à PZ en RP maintenant. Oh, cool. Cool, cool, cool. C'est bien. Au contraire. Avec plaisir. Le jeu a modifié beaucoup de choses depuis les derniers 6 mois. Compliqué de suivre. Sur des serveurs multi. OK. Bon, écoute, moi, ça va faire un an et demi. Un an, un an et demi que j'y ai pas joué. Donc, comment dire... On va dire que je reprends un petit peu en douceur. Un bâtard. Ça fait un raffût du feu de Dieu. Mais on va pas s'attarder. Justement, on va se casser. Alors, nous avons vu... Maison, 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 maison. Nous, on va continuer par là. J'aimerais bien remonter la rue, peut-être. Après, je peux pas faire la gueule. On n'est pas trop mal équipé. Le build 42, bientôt, ça va être énorme. Bah, écoute, moi, ça fait longtemps que j'ai pas... Oh, putain. Ah, c'est le Cortman, ça, non ? Non, c'est pas le Cortman. Ça y ressemble. Il y a beaucoup trop de monde. Je sais pas si je peux les gérer. J'avoue, je suis tenté d'essayer. Parce que ça fait tellement longtemps que... Et de 1. Monsieur. Cool. Cool de savoir que mes ustensiles pètent de suite. Ça fait grave, plaise. Tu peux ouvrir la map et mettre des X sur les maisons. Déjà, explorer si tu veux. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça maintenant. Oui, mais il faut un crayon, c'est ça ? Ou... Oui, ça, je l'avais déjà avant, quand je jouais. Bon, après, de toute façon, je vais pas rester dans le secteur. En vrai, je nettoie. Je me remets un petit peu dans le jus. C'est... 4, je sais pas si 4 targets, je peux le faire. Ça fait longtemps. On va faire ça à la batte. Alors, qu'est-ce que nous avons ? On a une petite dame. Ouais, j'aime pas trop le positionnement du corps. Je suis pas à l'aise. On va prendre la carte de Rosewood. On travaillera dessus après. Ouais, c'est à Teton. Quand il n'y en a qu'un seul bar d'espace, tous les mods vont devoir être mis à jour. Il va y avoir du taf. Ah bah oui. Oui, oui, je sais quand il n'y a qu'un seul Z. Mais là, on est plutôt bien. C'est plutôt du positif. Alors, 4 targets. Allez, combien il en reste ? Il en restera un seul. Ok, on y va en douceur. Merci, monsieur Poiret pour le fou. Merci pour ta confiance. Tu viens, Dodo ? Allez, viens, 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 viens. Allez, dans ta gueule. Je vous tiens. Voilà. Ah, encore des clopes. Cool. Oui ou non, prends-les, 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 prends-les. Qu'est-ce qu'on a dans le cartable ? Un livre ? Ouais. Oh, j'adore. Elle est en bon état, en plus. Ok. Enfilé. Ah, les Teddy, moi j'aime bien. Je suis en train de me dire, tu n'as pas tant perdu que ça. J'ai fait quelques erreurs, quand même. J'ai fait quand même quelques erreurs. Alors, toi, peut-être que tu ne le vois pas, mais moi, oui, je sais. Je voudrais que tu la passes à la ceinture droite, si ça ne te dérange pas. D'accord, je me suis go-rationné. Je voudrais que tu l'attaches à la gauche, peut-être. Voilà, c'est mieux. On a juste un... Un zozo. Viens me voir, mon pépère. Non ? Tu ne veux pas tomber ? Même pour me faire plaisir ? Donc, si tu veux, M. Poirette, ça faisait un an et demi que je n'avais pas touché à PZ. Et ça fait plaisir de reprendre le jeu. Vraiment, histoire de se faire plaisir, de reprendre en douceur. Par contre, j'ai l'impression d'entendre de nouvelles musiques. Il y en a des nouvelles, effectivement. Ça fait plaisir aussi. Voilà. Toi, tu veux ta place de modo et dire des fausses gentillesses comme ça. Je ne le nommerai pas modérateur. Être modérateur, c'est une punition. Je ne vois pas pourquoi je punirais Julien. Ça ne serait pas juste. Allez, super. On aime le punir. Oui, mais tout le monde aime bien punir Julien. La question ne se pose pas. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde ici. Bonjour. Je suis vraiment confus. Je vous ai éclaté la gueule, mais je ne vous ai pas demandé votre avis. T'es tout seul ? Ok, on va laisser la porte péter. Parce que je ne peux pas l'ouvrir apparemment. Ah, merde. Je reviens. J'ai mon petit qui m'appelle. A tout de suite. Alors justement, il y a une chose que je n'ai pas posée comme question et qui semble tout un peu débile, tu vois, mais elle tient la route. C'est... Quel est mon objectif ? Tu veux que je m'installe où ? Il faut que tu me le dises. Ouais, je pense que t'es là. Putain, mais je ne sais pas où ils sont cette bande de cons. Ça manque de pose canard. Je la ferai claquer la prochaine fois. Grève, connoisse. Eh ben, voilà le marteau. Manuiserie de volume 1. Je l'ai ou pas ? Manuiserie de volume 1. Je ne crois pas que je l'ai pris. Non. Tu vas prendre un mag pour t'occuper l'esprit ? Non, même pas. Bon, on va faire ça. Jeu vidéo, je m'en fous. Papa, lâche les zombies. J'ai besoin de toi. Bah, c'est surtout qu'il est tout petit et que, effectivement, sa réaction est, comment dire, assez rigolote. Dans le sens où, il m'interpelle régulièrement. Manger, alors peut-être tout. Non, je vais manger juste un pâcas. J'avoue, les céréales, c'est vraiment top. Bonne soirée, gavard, avec des gros bisous. Allez, on y va. On s'en fout complètement. Salut Astora, Stella. J'espère que tu vas bien. Cornichon, laitue fraîche. Il n'y a pas grand-chose. Et donc, Uge, qu'est-ce que je te disais ? Est-ce que tu as un endroit où tu voudrais t'installer à Muldrow ? Alors, je ne sais pas si tu connais le jeu. Donc, en fait, il y a les entrepôts à Muldrow. Il y a le Cortman. Il y a des maisons. Enfin, je ne sais pas où tu voudrais. Si il y a un truc qui te ferait plaise, ou peu importe, pas forcément à Muldrow, mais un truc qui te fait rêver. Je ne me souviens plus de la map. Moi, c'est pareil. Je ne m'en souviens plus vraiment beaucoup. Enfin, si, je me souviens de quelques éléments, mais Guerre Plus, tu vois. Pas des trucs de foufou. Vitamine, j'ai déjà. Mais quelque part isolé. Ok. Quelque part isolé. Ok. On va regarder ça ensemble, si tu veux. Ok. Des crayons. Ok. Il n'y a vraiment que dalle ici. C'est vraiment la dèche. Donc, quelque part un petit peu isolé. Bon, bah, écoute, il va nous falloir un endroit qui te plaise, vraiment. Et puis, on va faire ça. Ok. Donc, on a cligné ce secteur, ce qui n'est pas con. Tu sais quoi ? On va faire... Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas du tout ça. Comment on fait déjà pour faire en pause ? Non. Ah. Effectivement. Oh ! Mais vous sortez du doudou ? Non, mais ne panique pas. Il ne faut pas paniquer. Il panique pour un oui ou pour un non. Il n'y a pas besoin de paniquer. Ok. Alors, qu'est-ce que je te disais ? Oui, on va regarder. Alors, qu'est-ce que nous avons comme coin un peu chillax ? Merde, comment on fait pour bouger la carte ? Attends. Follow player. Voilà. Je voudrais que tu défollow le player. Apparemment, ici, on a des mobilhommes, de ce que je vois visuellement. Je ne pense pas que ça te plaise, les mobilhommes. Qu'est-ce que je peux te proposer ? On a une habitation qui soit isolée, peut-être au sud de Mulderoux. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, je ne sais pas si ce n'est pas un bar. Je ne sais pas. Ça tirait, ça, ce bâtiment ? Et c'est vraiment très, très loin. C'est vraiment au sud de Mulderoux. Plus au sud, je ne peux pas. Ou le bâtiment qui est... Pardon, j'ai fait un rototo. Ou le bâtiment qui est ici. Quand tu me dis isolé, je n'ai pas d'autres endroits. Je me souviens avoir construit une cabane pour Malcolme, ici, non ? Ou c'est moi qui fais fumette ? Au fait, Franck, tu joues avec le multi... Le multi... Attends, le multi-coup ou pas ? Comment ça, le multi-coup ? C'est à toi de me dire, mon cher Uge. Moi, soit on s'installe au sud. Effectivement, c'est un peu isolé. Soit au contraire, on peut aller se mettre... Ici, il n'y a que dalle. Les campings, les machins, les trucs, c'est un peu relou. Ou sinon, vraiment isolé, isolé. Ouais, on n'est pas loin de Dixie. Ça, c'est la gare. Je crois que c'est une gare abandonnée, ici. Ou sinon, au nord, tu vois, il y a des maisons qui sont un peu paumées. C'est vraiment paumé. Là, c'est loin de tout. Au nord, qu'est-ce qu'on a ? On a une espèce de petit entrepôt. Des bisous, Julien. Des gros bisous, au passage, pour celles et ceux qui veulent voir la map en détail. C'est ici. Merci, mec. Merci. Sinon, t'as ici. Ça a l'air d'être une petite ferme avec des dépendances. C'est à toi de me dire. Ça peut être sympa, le bas au sud, mais pas le bar, l'autre. Donc, pas le bar, mais l'autre. Attends. Donc, tu voudrais que je m'installe ici. C'est ce machin. On est d'accord ? Au nord, t'as les courons. Ok, je sors. C'est moche. Elle est moche. Est-ce que c'est celle-ci dont tu me parles ? Ouais. D'accord. Donc, ça sera notre objectif. Ok. Ok, ça marche. Je suis où par rapport à mon objectif ? Oh, je suis loin. Ok. Eh bien, écoute, on va se diriger gentiment vers mon objectif. Après tout, on a du boulot. Autant y aller. Après, si on tombe sur des trucs intéressants, on s'arrêtera. Bien sûr. Ouais, je transpire. C'est une option pour pouvoir taper plusieurs aides en même temps, genre à la batte ou un panneau. Ah ouais, d'accord. Non, non, non. J'ai pas le multi-coup. Non, je crois pas. Jamais utilisé. Ok, déjà, on va gagner un peu de temps. Ok, une petite horde comme ça, juste pour le plaisir. Bon, tournevis, je m'en fous. Allez, on y va. Il a un couteau plein d'aide à la jambe, Franck. Ouais, c'est pas intéressant pour moi, le cut. Par contre, les voitures, ça, ça peut être intéressant. Bonne nuit, monsieur Rose. Des gros, gros bisous. Donc, ta maison se situera au sud d'ici. D'accord, ben, on va y aller. Évidemment, ça n'est pas ouvert, sinon ça aurait été trop drôle. Pareil. Oui, je suis un punk. Oui, ça a fait du bruit. Oui, je m'en fous. Oh, du ruban adhésif, ouais, je veux bien prendre par contre. Allez, on se casse. Qu'est-ce qu'on a ? Putain, tout ça pour en arriver à ça. J'ai envie de crever, quoi. Bon, les bidons, encore, à la limite, je vais dire oui, parce que c'est quand même... Ah, putain, je suis trop lourd. Je suis trop lourd. Hum, ok. Vous savez pourquoi je fouille les voitures ? Ça m'est arrivé de tomber sur des trucs vraiment chouettos. Dans une bagnole, genre un fusil à pompe avec des cartouches. Vraiment, c'est cadeau. Bonsoir, Sadrunner, comment vas-tu ? C'est la mage avec les nouvelles lights et les caves. Bah, écoute, j'en sais foutrement rien. J'essaie. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Donc, oui, c'est ça. C'est que je joue à PZ, chose que je n'ai pas fait depuis un an et demi. Donc, je reprends tout en douceur, tout en finesse. Bon, bah, on va se diriger vers notre future base, mon cher Uge. La batte est en bon état. Je suis un peu surpris, pour le coup. Je m'attendais à pire, mais bon. Tu peux tomber sur des pépites. J'ai déjà eu une trousse de soins complète dans un coffre à gants. Ouais, ouais, voilà. Ça vaut le coup, quand même, de jeter un coup dans les bagnoles. On pourrait considérer que, effectivement, c'est une perte de temps. Mais, alors, par exemple, c'est jamais une perte de temps de tuer les aides. Pourquoi ? Parce qu'ils ne respawnent pas de suite. Donc, ce qui est crevé, est crevé. Ouais, je sais. Et puis, moi, ça me fait un entraînement au combat, en plus. Et puis, surtout, notre personnage, je veux... Ouf ! Oh, petit bâtard. Ça, c'était four basse, mec. Raté. Ouf ! Bande de petits bâtards. Ça va aussi, il faudra simplement regarder la nuit si les lights ont changé. D'accord. Bah, écoute, je regarderai ça paisiblement, mon cher. Ouais, ouais, t'as trouvé une bagnole, mais sans grand intérêt. Ah, il va falloir que je reconfigure ce truc-là. D'accord. Ah, ça m'emmerde, ça, par contre. Lui, il ronque. Est-ce que tu vas m'emmerder ? Ouais, tu vas m'emmerder, évidemment. Alors, si on avait une bagnole, je t'avoue, plutôt que de me le taper à pince, je serais plutôt content, tu vois. Vraiment, il y aurait une grosse, grosse satisfaction, tu vois. Sympa, la tenue pervers, moi, j'aime bien. Alors, il n'y a rien dans les boîtes aux lettres. On n'est pas sur 7D, mais bon, ne sait-on jamais. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur le magazine, vous savez, celui avec le générateur. Très, très cool. Bien sûr, il n'est pas ouvert, sinon, ça serait trop easy. Est-ce que tu peux m'ouvrir ici ? Non plus. D'accord, je suppose que tu n'es pas le propriétaire de cette voiture. Ok. Bon, c'est terrible ce que je vais faire, mais je n'ai pas trop de choix. Tu veux bien péter la vitre ? Mécanique, on s'en fout. Tu acceptes ou comment on fait ? Tu refuses, d'accord. Bah, tant pis, on ne va pas s'emmerder. On va continuer, parce que ça voudrait dire fouiller la maison. T'as fini ? C'est bien, mon chat, maintenant, fais dodo, parce qu'il est tard. Allez, on continue, on procède. Donc, le bâtiment que je vise... Putain, il est grave, bas. Ouais, il est grave, bas. C'est pas grave, on va prendre tout le temps. Fouiller la maison avant ? Non, non, je ne vais pas m'y attarder. Je ne vais pas m'y attarder. Je préfère, comment dire, avancer. De toute façon, dans pas longtemps, je vais avoir du sport. Je te le dis comme je le pense, dans pas longtemps, il va y avoir du sport. Pareil, on récupère les sacs poubelles en temps et en heure. Ah, j'ai choisi les bois, pas le meilleur endroit. C'est pas grave, je peux courir. Pas recommandé, mais je peux courir. Fouiller un petit coin paisible. On y va. Alors, je sais, Uge, que tu vas, comme tous les autres, hyperventiler. Mais tu sais qu'avant de ranger une base, j'en fous d'abord partout. Tu en es bien conscient que je vais en mettre vraiment partout. Vraiment, genre, joyeux bordel, tout ça, tout ça, d'accord. Allez, c'est parti. Oui, t'as envie d'une clope. Ce que je peux comprendre, hein. Putain, moi aussi, je me remettrais bien à fumer, là, pour le coup. Où sont mes clopes ? Ça, par contre, c'était cruel de mettre la cigarette en avant, parce que c'est que j'arrête. Donc, je t'avoue que c'est dur, dur. Je connais le franqui style. Ok, alors si tu sais, il n'y aura pas de surprise. On ne va pas prendre de risque, voilà. On va y aller tout en douceur, tout en finesse, évidemment. Tu es en prise de poids, ce qui ne me convient pas. Donc, une fois que tu te seras installé, on fera attention à ton poids. J'y suis... Je ne suis pas encore. On va éviter les artères. Je pense que c'est le mieux. On va vraiment passer par là. Pour éviter toute forme de danger. Ça ne me paraît pas déconnant. Ça s'agite. Salut, Mickaël. Comment vas-tu ? Un retour aux sources à ce que je vois. Oui, tout à fait. J'avais envie d'y jouer depuis un petit moment. Je me suis dit, autant passer le cap. Après, Nobody Want to Die. Effectivement, je remettrai un petit peu de PZ. Pas tout le temps. C'est un mode à minimap. C'est un mode, la minimap. C'est Eris minimap, mais je crois qu'elle n'est pas mise à jour depuis très longtemps. Ça doit être la dernière des choses. Crois-moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Si je vivais dans un monde post-apo, j'aurais peint le cul que j'ai aujourd'hui. Je vais peut-être la clouter. Une fois qu'on prend... Oh, combien ? 3 targets, on va les faire. 3 targets, il faut les faire parce que possiblement, ils sont capables de se pointer là où on habite. Et comme il va y avoir du nettoyage dans pas longtemps. Madame, ne bougez plus. Voilà. Attendez, permettez. Je vous présente mes respects. C'est quand même chiant. C'est quand même chiant. Ah oui, il va falloir que tu me donnes, puisque tu es en série, il faut que tu me donnes une de tes habitudes. Tu vois, genre un objet que je dois prendre sur une personne, genre des bijoux, un sous-vêtement, un vêtement, n'importe quoi. Il faut que tu me donnes une obligation, tu es en série, donc pour moi c'est logique que tu aies des trophées. Même si ce sont des zombies. Eh bah mon cher U, j'étais dans un état lamentable. Ouf, combien ? 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça c'est un peu plus chiant. Alors, est-ce que tu veux bien, alors est-ce que, j'aimerais bien en choper quelques-uns et pas forcément tout le groupe. Histoire que ce ne soit pas trop sport. Je voulais dire, récupérer des souvenirs sur les corps. Ouais, ouais, mais récupérer des souvenirs sur les corps, quoi comme souvenirs, tu vois. Parce que pour moi, il faut que ça soit logique, tu vois, genre les slips, je ne sais pas moi, les soutiens-gorges, les bijoux, les montres. Enfin, un truc, tu vois. Alors, je te rappelle, je ne peux pas découper les corps. Je ne peux pas les découper, donc voilà. Alors, on part au plus placé, on tue comme des cochons. Alors, évidemment, vous allez gueuler. Je vous rappelle que j'ai quand même un petit peu perdu. Ok, leur nom dans un bloc-notes. Euh, je n'ai pas leur nom, comment je vais faire ? Je vais faire des erreurs, quand même. Je les comptabilise, là, mes erreurs. Bidon d'essence, clé à molette. J'avoue que la clé aux molettes ne me déplairait pas. Ouais, et un autre bidon d'essence. Et voilà, on y est. Alors, c'est maintenant que ça va être un peu plus... Ah, The Rusty Ripple, c'est quoi ? C'est un bar ? Au bagle et boucle d'oreille. Ok, ça marche, mec. Ça marche, ça marche. Est-ce que l'endroit te convient ? Je crois que c'est un bar, hein, ou c'est un motel, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. J'ai peur de te dire une grosse bêtise. Je croyais que c'était un entrepôt, une connerie comme ça. Mais tu vois comme quoi la mémoire me fait défaut. Ça a l'air d'être un bar, ouais, effectivement. Peut-être qu'on trouvera les clés, mais j'ai un doute. Non, il n'y a rien. Il y a des sacs poubelle. Ok. Est-ce que ça te convient ? C'est à toi de me dire. Parce que ça va être ta base, mec. Ah ouais, il est joli ton bar, dis-donc. Dis-donc, Doudou, il est propre. Moi, j'aime bien, perso. C'est plutôt propre. C'est à toi de me dire. Si ça te convient ou pas du tout. C'est surtout le « ou pas du tout » qui doit intervenir. Si ça ne te convient pas, que je ne nettoie pas pour rien. Je ne nettoie pas pour rien. Je ne nettoie jamais pour rien, mais bon, dans le doute. J'attends que tu valides. Après, il y a cet endroit qui est ici, mais je ne vais pas te dire de bêtises. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. J'allais dire sans plus, mais une fois vu l'intérieur, ça a son charme. Écoute, si tu veux, on visite. Ça fait comme les maisons témoins. À la limite, si le propriétaire est là, on lui demande si on peut visiter. Ah ouais. Comme tu dis, ça a son charme. J'aime bien. Il y a des cartes. Un paquet de chips. Oh putain, il y a des briquets. T'es fatigué. Tu m'étonnes. Tu as vu les journées que tu te tires. Il y a même un billard. Ouais. Attends, il y a un mec qui est en train de s'acharner sur la bâtisse. Il faut que je le trouve. Et je ne sais pas où il y a. Je ne sais pas où il y a ce gros charlot. Ok. C'est en train de s'acharner mais je ne sais pas où. C'est pas les toilettes. Tu sais qu'on va avoir des travaux quand même à refaire. Il y a même un billard mec. Et tu as de quoi boire. Et ça, c'est la coolitude la plus absolue. Putain. Tu as un gros conteneur. Ça, c'est cool. Ok, j'ai vu la porte. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ouais. T'as de quoi dormir. Gros avantage aussi, mec. Spartiates, le motel. On va aménager. Détendez-vous. On va aménager tout ce bordel. Ne vous inquiétez pas. C'est spartiates mais on va aménager. T'as de quoi nettoyer. Une clé, une boîte de vis. T'as un peu de rangement. Le rangement, on le fera. C'est pas... T'inquiète pas. On va ranger l'ensemble. C'est pas jojo. Mais c'est pas moche. Il y a du boulot. Alors, in fine. Oui, oui, non, non. On prend, on prend pas. C'est à toi de me dire avant que je commence à m'établir. En attendant, je vais chercher mes bidons. J'en profite, je regarde. Ah ouais, putain. Masse d'alcool, ça c'est bien pour les modes de offre. Ah putain, il y a un seau vide. Trop bien. Il y a de la binouze. Et un petit top pour le frigo. Ça c'est bien aussi. Putain, il y a des clopes. Ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est cool. C'est à toi de me dire. Je t'écoute. Parce que je ne peux pas me mettre à bosser tant que tu ne me donnes pas le feu vert. Donc c'est à toi de notifier. En attendant, fume une clope mec. A partir du moment où il y a de la bière. J'appelle ça une survie grand luxe quand il y a de la bière. Donc... Ouais, tu as pris du poing. Putain, en fitness et en force, tu as un buff. Je ne suis pas du mal à se protéger de grand chose. Par contre, il faut que tu me répondes. Je sais que je suis chiant, mais j'aurais juste besoin d'une réponse. On peut s'installer. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Je vais récupérer les sacs poubelles aussi. On va faire le tour de... Alors le problème, c'est que si les aides arrivent, je suis encerclé. C'est fini. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déposer... Alors déjà, on va déposer tout ce qui est bande dessinée. Le beurre de caca Watson ne vieillit pas. On va déposer ça. Je vais déposer la clé à molette. Quoique... Non, tu vas la remplacer avec le marteau. Tu vas me mettre la colle à bois. Tu vas me ranger les conserves aussi. On va être bien là. Il faudra se faire un balcon comme sortie de secours. Je pense qu'on va surtout se mettre des cordes. J'ai des fringues en haut du Z. Dès que ça gueule ou ça pète, on fera une évacuation rapide. Je pense que c'est le plus simple en vrai. Pour le moment, on vide des poches. On vide à fond de balle. On a du pain frais. Bah écoute, c'est triste ce que je vais te dire. Mais bientôt, tu n'en auras plus. Tournevis, on garde. Le pain frais, je garde. La viande séchée. Les vitamines, ouais. Antidouleur, ça va là-dedans. Avec les bandages. Tu vas me déposer les bidons pour le moment parce que je ne peux pas faire grand-chose. Bouteille de bourbon, j'en ai déjà. Tu vas me prendre la moitié seulement. Attends. Voilà. Ouais, garde-ce ici. On va garder un entier. De toute façon, si je crève, ça sera vite recta. Céréales, ici. Duct tape, ici. Le jean, on en aura besoin pour le tissu. Montre digitale noire. Ouais. Régler l'alarme. Donc, on est d'accord que ta manie, ça sera de récupérer les bijoux. Ok. Pas de soucis. Je vais garder ça à l'esprit. On va mettre la trousse de secours hier. Et je vais pouvoir commencer à mettre... Pouette, 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 pouette. Réparer. Non, peut-être pas, non. Attends. Pourquoi tu veux deux cols à bois ? Je les ai, non ? Les deux cols à bois. J'ai du clou, déjà. Et de la colle à bois... Ouais, je croyais que j'en avais deux. À moins que je sois sous. Mais pas du tout. Ah. Qu'est-ce que c'est emmerdant ? Mettre dans le dos, utiliser des équipés, réparer. Je ne peux pas utiliser mes clous. Comment se fait-ce ? Ah, peut-être qu'il faut que j'ouvre la boîte. Ça serait lamentable, mais... Fabriquer une batte de baseball cloutée. Bah ouais. Ok, c'était complètement con. Donc, on va réparer ça. On va le garder. Le marteau, toujours sur moi. Attaché dans le dos. Je pense qu'on est ok. Tout m'a l'air bien. Il est 19h. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a chez nos voisins. Avant de nous arracher. Ouais. Alors, attends. Tu as utilisé le petit top. Bag et boucle d'oreille. Ok. Bon, bah c'est bon à savoir. Bag et boucle d'oreille. Enfin, tout ce qui est bag et boucle d'oreille. Ok. Ok, ok. Donc, ça c'est mon obligation à moi. Ok. Bon, les vitamines... C'est pas que je m'en fous, mais un peu. Le coup de lapin, on peut le mettre là. Paté pour chien. Pourquoi pas. Et tu as de la chance, il y a un conteneur. Alors, tu sais ce qu'on va faire maintenant ? On va prendre des clous. Je vais aller de ce pas m'embêter. Si on peut parler aussi. Je vais te prendre. Non, je ne peux pas. D'accord. On va aller chercher ailleurs. Ouais, je sais que tu es fatigué, mec. Je le sais, je le sais. Je le sais que trop bien que tu es claqué au sol. Mais bon, le souci vois-tu, cher ami. C'est que je ne vais te donner aucun répit. Alors. Déjà, on va prendre le débardeur ensanglanté. Et on va fabriquer une corde de drape. Voilà. Ensuite. Nous, on ne va pas s'installer ici. Parce qu'avec un corps bien pourri, on va éviter. Ouais, tu veux bien ? Nickel. Accrocher une corde de drape. Et voilà. Ça, c'est vraiment pour le au-ca-out. Toi, tu vas ramasser le corps. On nettoiera le sang plus tard. On va te faire un petit endroit pour mettre tes trophées aussi. T'inquiète pas, tu vas être comme un coq en pâte. Je peux t'assurer. On va faire ça bien. On va jeter un coup d'œil sur ce qu'il y a en face. Parce que j'avoue que ça pique ma curiosité. Et puis, on va se faire une petite idée. Ouais, voiture de police. Non, c'est pas une voiture de police. C'est une voiture accidentée. 2 et 2, 4, 5, 6. Ça, je ne peux pas laisser de traîner. Oh, putain, mon perso est fatigué. Attends, on va reculer. Recule. J'ai mal choisi mon moment pour attaquer. Je suis éclaté. Je n'ai pas pris mes vitamines en plus. Je n'ai pas de café. Excellent choix, Franck. Ah si, j'ai un peu de vitamines. Encore un tout petit peu. C'est juste histoire de péter un peu le feu. Non, 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 c'est chez moi. Monsieur, on se canne. Eh oui, je sais. Bah dis donc. Ok. Allez, on va ramasser les corps. Ah, ça m'emmerde parce qu'on a deux petites hordes juste en bas. Et je suis éclaté. Cool. Allez, on foutra le feu plus tard. Allez. Alors, j'aimerais un autre débardeur si c'est possible. Fabriquer une corde de drap. Euh... Pfff. Ah, tu n'en as fait qu'une ? Où sont les autres morceaux ? Tu t'es perdu en cours de route. Bon, tu vas récupérer juste ces deux là. Voilà. Et pourquoi ? Parce que, justement, je vais placer une autre corde de drap pour le au cas où. Parce qu'il est 21h10. Et c'est pas bon. On va aller se reposer. Bon, il s'empatoche ta base. Bon, il y a du taf. Par contre, il va falloir que je trouve un moyen d'aller aux entrepôts. Alors ça, par contre, c'est une autre sauce. Comment je vais y aller ? Si j'y vais à Pince, j'y passe la journée. Mais ça veut dire que je vais dormir sur place. Totalement possible. Attends, il n'y aurait pas une fenêtre à l'arrière ? Non. Non, ça c'est une salle de bain. Je ne pense pas qu'il y ait... Il y a sur le côté, mais sur le côté, ça pue du cul. Là aussi. Bon, bah écoute, on va faire deux accès. Tant pis. On va faire deux accès et puis accorcher une corde de drap. Voilà. Pour les évacuations, je n'ai pas d'autres solutions. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Je vais déposer mes clous. Mes vitamines, c'est ok. On va faire un peu de lecture. On va attaquer la menuiserie. Où c'est la menuiserie ? Menuiserie de volume 1. Tu mangeras demain matin. Parce que je n'ai pas envie que tu prennes trop de cul. Tu as faim. Ce n'est pas grave. En vrai, est-ce qu'on a besoin de tous manger ? Non. Mais je ne veux pas que tu sois gras comme un cochon. Voilà. Voilà. Et on peut faire un peu de lecture. Voilà. Ah. Tu vois, j'ai dans l'idée qu'on va déstructurer tout le premier étage. D'accord ? Et on va te créer ta chambre. Avec vraiment un tout petit entrepôt. Un truc un peu cute. Le bar, je voudrais vraiment le garder type bar. Tu vois, vraiment garder la patte qu'il y a dans le bâtiment. Parce que je trouve qu'il est beau, le bar. Tu vois, tout en bois et tout. Je trouve ça assez zaz. Après, c'est à toi de me dire, si ça te convient ou pas. Donc, c'est à toi de me dire si c'est ok. Parce que moi, encore... Ah, c'est en Fahrenheit. Ça a du charme, le bar. Oui, on est d'accord. Moi, j'aime bien. J'aime bien le bar. Attends, manette, multijoueur, configuration des touches, son et musique. Peut-être affichage. Fahrenheit, celsius. Ouais. Bien. Donc, c'est pour ça, je te dis, je pense que le mieux, ça serait de garder le rez-de-chaussée, tu vois, comme il est. Parce que j'ai eu des cute, le bar. Moi, j'aime bien. Et puis, le premier étage, on blague. Tu vois, on abat les cloisons, etc. Enfin, autant que faire se peut. Parce que je me souviens qu'il y a toujours des problèmes d'angle pour péter certaines cloisons. Donc, il y en a certaines, je n'arriverai peut-être pas à les péter. On a fait un bon démarrage. C'est un bon starter, effectivement. Si on n'est pas... Bon, tu n'avais pas d'armes, on a commencé à zéro. Puis bon, moi, ça fait un an et demi que je n'ai pas joué. Donc, autant te dire que... La bagarre ! Tu vois, c'est pas... D'habitude, c'est fluide. Là, je trouve que ça gratte un peu, quoi. Ça gratte un peu. Là, ce qui m'intéresserait, en vrai, c'est pas forcément l'électricité. Ça serait d'avoir une hache. Et commencer à assurer une certaine sécurité. C'est-à-dire, passer des palissades, renforcer le bar, etc. Ça, ça serait vraiment le truc. Le problème, c'est que je ne sais plus où sont les choses. Muldrow, oui, je me souviens un peu vaguement, quoi. C'est vite fait, quoi. C'est-à-dire, là, t'as l'avenue avec tous les magasins. Mais le plus intéressant, c'est ici. Tu vois, McCoy Login Company, quoi. Ah, là, c'est sûr. Mais il me faudrait une bagnole. Le problème, c'est que trouver une bagnole... Après, en vrai, on est ici. Donc, je vais peut-être farfouiller. Alors, je crois qu'ici, il y a des lockers. J'ai l'impression qu'il y a un... Ça, c'est un storage. Ça, c'est un storage. Mais qui dit storage, dit que ça va être la foire à la saucisse, quoi. À la limite, on peut remonter. Ouais, on peut partir de là. On remonte. On voit ce qu'il y a ici. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça, c'est des petits bâtiments. Je pense que ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et on fait ça. Pour moi, la fois prochaine, ça serait notre objectif, tu vois. Ces bâtiments-là, ici. On va partir au nord. On ne voit pas trop. Je ne te cache pas qu'au début, je me suis dit, je vais être ta mise en forme. Mais tu es ma mise en forme. Tu es ma mise en forme, mec. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de négociation, tu vois. Au contraire, toi, tu as l'impression que ça va. Mais moi, non. J'ai fait plein de petites erreurs. Des choses qui sont débiles. Ce n'est pas... Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. C'est normal. À un moment donné, tu ne peux pas me demander de m'arracher comme je jouais auparavant. Je trouvais que j'étais plus fluide, même pour le combat. Je trouvais que c'était mieux. Waouh, j'ai attendu trop longtemps. Il est complètement avec la taxe. Salut, Krusty. J'espère que tu vas bien. Eh bien, parfait. Eh bien, les enfants, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que vous vous êtes régalés en ma compagnie sur Project Zomboïd. J'espère également que vos petits copains sur YouTube auront apprécié ce premier épisode des live dont vous êtes le héros. J'espère que vous êtes contents. Parce que ça fait un moment où je vous dis oui, je vais le refaire, je vais le refaire, je vais le faire. Et je ne le fais jamais. Donc, je me dis que c'est l'occasion. Ça me permet de m'entraîner. Si, effectivement, je suis admis pour la Z Event, sachez qu'en tout cas, on fera du Project Zomboïd. Et si ce n'est pas le cas, on fera quand même du Project Zomboïd. Voilà, tout simplement, j'essaierai de l'afficher au moins une fois par semaine. Si je peux, deux, mais on verra. Donc, c'est pour ça. J'arrive comme à chaque fois à la fin. Ouais, il est quand même deux heures et demie du mat. Donc, il est quand même super tard. Salut, l'a tué. Eh ouais, t'arrives trop tard. T'arrives trop tard, t'arrives trop tard. Oui, c'est toujours aussi sympa, PZ. Ça fait toujours son effet. Oui, et puis je sais que vous aimez bien parce que ça fait comme une petite histoire. Donc, c'est toujours très, 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 très cool, Project Zomboïd, pour ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Demain, on se retrouve pour Nobody Want To Die. Et effectivement, si je termine le jeu, on partira sur du PZ pour demain ou pour le reste de la semaine. Tout simplement. Je vous fais des bisous. Bonne nuit à tous. Ciao, les canards.